Salut à tous, c'est Elgar de Free2PC.com et aujourd'hui on va parler de Downgate, tout en regardant un petit gameplay que j'ai fait il y a quelques temps. Alors je vous préviens tout de suite, vous n'aurez pas le son du jeu dans cette vidéo, étant donné que j'ai eu un bug. Le jeu est encore en bêta fermé, donc il y a quelques bugs, et moi j'ai pas eu de son dans le jeu, tout simplement, que ce soit la musique ou les animations dans le jeu ou dans les menus. Donc vous n'entendrez que ma voix, mais c'est pas fou mal, ça me permettra de vous expliquer de son qui vient de déranger. Alors qu'est-ce que c'est Downgate ? Downgate c'est un MOBA, un jeu dans le style de League of Legends, Dota 2, qui est distribué par EA Games et qui est développé par Waystone, qui est un studio très jeune, puisque c'est leur tout premier jeu. C'est un jeu que j'ai suivi pas mal et j'ai fait quelques news dessus sur le site, parce que j'aime beaucoup les MOBA, je suis un assez gros joueur de League of Legends, c'est un des jeux auxquels je joue le plus quand je ne teste pas des jeux pour le site. Et donc forcément, quand il y a un nouveau MOBA qui sort, ça me donne envie de le tester, surtout que Downgate a fait quand même un peu parler de lui, si on regarde quand même graphiquement, il est assez joli, il y a pas mal de champions qui ont été annoncés, il avait l'air assez fun à jouer, des petites mécaniques un peu différentes des autres MOBA, donc c'est vraiment un MOBA qui m'a intéressé, j'avais envie de le tester, et donc j'ai été pris pour la bêta fermée. J'ai pu un peu y jouer, je ne dirais pas que j'ai été déçu, parce que c'est quand même un jeu qui est sympathique, ça tient peut-être au fait qu'il soit encore en bêta fermé, mais j'ai pas été super enthousiaste quand j'ai joué à ce jeu, notamment à cause du lag, c'est ainsi les serveurs américains sur lesquels on joue, donc forcément quand on est européen, on a pas mal de ping, ça nuit un peu à l'expérience de jeu, on a un peu l'impression de jouer au ralenti. Mais bon, ça a mis de côté, c'est quand même un jeu qui est sympathique. Pour cette première partie, c'était ma toute première partie sur Downgate, je découvrais le jeu, donc c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs au niveau du last hitting, c'est-à-dire tuer les monstres en mettant seulement le dernier coup pour réussir à avoir l'or, simplement parce que je ne connaissais pas les mécaniques de jeu, je ne savais pas trop comment attaquer mon personnage, que les dégâts visaient sur les creeps adverses, donc j'ai un peu galéré au début, puis le lag m'a pas aidé. Mais sinon, c'est pas très difficile au niveau des mécaniques de last hitting ou des mécaniques de jeu, c'est pas aussi difficile que Dota, je dirais que ça s'approche un peu plus d'un League of Legends, c'est pas très punitif comme gameplay, on a pas des stuns qui durent extrêmement longtemps, moi je ne l'ai pas ressenti pour l'instant dans mes premières parties. Donc, un peu, je ne sais pas si on peut parler de gameplay casualisé, parce que je ne considère pas que le gameplay de League of Legends soit si casualisé que ça, mais moins hardcore que celui de Dota, c'est clair. Le champion que je joue, c'est un AD carry, et finalement un personnage à distance qui tape pas très fort en début de partie, et qui va prendre de l'importance au fur et à mesure que la game avance. Je trouve que c'est une copie assez grossière de Graves, le personnage de League of Legends, alors c'est vrai qu'on est habitué à avoir des persos similaires sur les MOBA, ce que je considère un peu comme une absurdité, étant donné qu'il y a quand même énormément de champions à faire, et je ne suis pas sûr qu'Aclique of Legends et Dota 2 ait fait le tour de tous les champions possibles et imaginables, et il y a encore énormément d'idées qui peuvent être trouvées, et ça ne justifie pas le fait qu'on reprenne les mécaniques des personnages qui existent déjà sur d'autres MOBA, parce que si on se penche un peu sur le champion que je jouais, vous voyez que son premier sort, c'est un sort qui s'envoie en ligne et qui fait des dégâts en zone, donc qui tape plusieurs champions ou plusieurs creeps, comme le AD Graves. Son Z, c'est un sort qui lui permet de se téléporter à un point, il doit préalablement y avoir posé un espèce de petit téléporteur et ensuite il réappuie pour se téléporter, mais ça fait quand même penser au dash de Graves. Son troisième sort, c'est un peu aussi l'équivalent de la Smokescreen de Graves, c'est-à-dire un nuage de fumée qui va révéler les positions ennemies, et son ultime, c'est un sort qui est un peu l'équivalent de son A, c'est-à-dire lancer en ligne et dégâts de zone, seulement qui va plus loin, qui fait plus de dégâts. C'est carrément ce que fait l'ultimate de Graves. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que, ouais, je n'ai pas trouvé que les champions soient super super bien trouvés, et super originaux. Pareil, dans la partie, vous allez voir qu'il y a un champion qui ressemble énormément à Harry. Donc je trouve ça quand même assez honteux de reprendre des champions, enfin, on peut reprendre des mécaniques qui existent déjà, je veux dire, c'est comme tout, une fois que les gens ont inventé des mécaniques qui marchent, à la surprise, c'est normal. Mais de là à copier les champions, presque très pour très, regardez même le design de ce champion, il fait énormément penser à Graves, c'est un copier-coller, je trouve ça vraiment entier. Encore une fois, de reprendre un champion, de reprendre visuellement, et de reprendre ses mécaniques de jeu, et de mettre exactement les mêmes, c'est le petit point négatif des champions, parce qu'après, il y en a quand même quelques-uns, c'est une bêta fermée, donc on n'est pas à 150 champions, à 120 champions comme League of Legends, c'est pas mal pour un début. Mais voilà, le fait que ces champions soient parfois des copies conformes de ceux existant déjà sur d'autres MOBA, c'est assez rédhibitoire quand même. Après, au niveau de ma lane, j'ai joué contre deux personnages que je ne connaissais pas du tout, c'était ma première game. La fille violette qui vient de me tuer, on dirait un assassin. Et honnêtement, elle était super forte. Le champion lui-même, après le joueur, je n'ai pas trop d'idée de ce qu'il était vraiment bon ou pas, mais en tout cas, le champion lui-même était très fort, il pouvait se téléporter un peu de partout, il faisait très très gros dégâts, je n'avais pas l'impression de lui en faire beaucoup. C'est vrai que j'ai l'impression que les AD carry dans ce jeu font moins de dégâts que sur un jeu, comme par exemple League of Legends, je n'avais pas l'impression d'avoir les moyens de leur faire peur. Je leur tapais dessus, j'envoyais des sorts, mais je n'avais pas l'impression d'être une menace pour eux comparé aux dégâts que je pouvais recevoir. Le second champion que j'ai en face de moi, c'est un espèce de tank, j'ai bien l'impression. Il a un sort, une espèce de marque qui vous poursuit, qui vous slow quand elle vous touche, qui vous ralentit quand elle vous touche. Lui aussi, à un moment, je crois que plus tard dans cette partie, si je me souviens bien, il fait m'éclater la tronche, alors qu'il n'a pas un super score. Donc c'est vrai qu'au niveau des champions que j'ai joués, en début de partie, j'étais assez déçu. Vous allez voir qu'en fin de partie, j'arrive quand même à faire quelques trucs sympas. Mais en début de partie, j'étais assez déçu par les mécaniques. Ensuite, le champion qui était avec moi, il ressemblait à un espèce de support, c'est-à-dire qu'il me laissait prendre les sbires ennemis sans trop embêter. Il a racé un peu les cibles adverses, donc il y a même plutôt une bonne synergie sur la lane. Pour les items, c'est pareil, je ne connaissais pas trop les items qu'il y avait dans le jeu, donc j'ai un peu fait le noob, j'ai pris les items conseillés par le jeu, je n'ai pas trop été déçu. C'était des items de base, on va dire, des items de dégâts, de vol de vie, un peu de résistance forcément pour survivre. Vous voyez que là, par exemple, quand je compare les dégâts que je fais moi aux dégâts que les adversaires font, c'est assez dément, je n'ai pas l'impression de faire très très mal. Bon là, il a pris des coups de tour et j'ai pu mettre quelques sorts, mais sinon, en règle générale, je n'ai pas l'impression d'être super fort par rapport à eux. Ouais, voilà, elle m'a éclaté la tronche, elle s'était les portes de partout, je n'ai pas trop compris honnêtement les mécaniques de ce champion. J'ai simplement compris qu'il se téléportait un peu partout et qu'il m'a éclaté la tronche, mais enfin, bon, c'était la première partie, donc je ne peux pas non plus avoir la prétention de connaître les champions et leurs mécaniques au bout de la première partie du jeu, mais j'avais envie de montrer cette partie, parce qu'elle était assez sympathique, parce que c'est une des parties sur lesquelles j'ai eu de moins de lags aussi. C'est important pour ne pas vous montrer une partie qui est complètement saccadée et qui n'a pas trop d'intérêt. Parce que, il y a eu un plus joli retournement de situation à la fin de la partie, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai pas mal aimé cette partie. Ensuite, au niveau des champions adverses, je ne me souviens plus trop ce qu'il y avait en face. Là, c'est l'assassin qui est en face de moi qui commence à prendre pas mal de kills et à être assez forte. Ils se mettent à 3 à attaquer la tour. Il y a une jungle aussi, parce qu'il y avait une personne dans notre team qui jouait jungler. Il y en avait une dans la leur aussi. Donc, il y a une jungle qui va être assez bien construite. Si les joueurs se mettent à jungle, je pense que c'est parce que la jungle a un intérêt, sinon je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils le feraient. Quoi d'autre, quoi d'autre après, au niveau de cette game, je n'ai pas mal de mal sur la lane. C'était assez galère. J'ai essayé de farmer un maximum avec ce champion. C'est un AD carry. C'est un peu le but du personnage de farmer, de farmer, de faire du creep, des kills quand on peut, mais surtout de farmer pour revenir en fin de partie et tout détruire. Donc, c'est ce que j'ai fait au niveau de mes items aussi. Je me suis concentré sur tes items de dégâts histoire d'avoir un impact un peu plus tard dans la partie. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai pas mal subi. Les ennemis en face étaient assez forts et ils jouaient plutôt bien. ce qui fait que moi, c'était ma première partie, j'ai été pas mal dominé. En bas, ça se tape un peu aussi sur le gras de la minimap. Il y a eu quelques kills pour notre équipe en bas. Je n'ai pas l'impression qu'ils en aient donné trop. C'est surtout l'assassin qu'il y a sur ma ligne qui va prendre pas mal de kills et qui en a déjà pris d'ailleurs quelques-uns. Mais ça ne va pas s'arranger avec le temps et elle va être assez difficile à gérer un peu plus tard dans la partie mais pour le moment on va dire que ça va. Je suis à 33 spires tués. Je ne me rends pas trop compte de ce que ça représente dans le jeu mais si je compare par exemple à une partie de League of Legends, ce n'est pas terrible. Je suis un peu sous pression étant donné que les mecs en face ont pris quelques kills et qui tapent assez fort. Je ne peux pas non plus aller farmer tous les kills sur la ligne. Vous voyez là par exemple, il y a trois kills que je pourrais à la stit. mais je ne peux pas oser je n'ose pas rentrer dedans parce que je sais que de toute façon vu les dégâts de l'assassin en face je vais certainement mourir si je fais une action un peu bête. Donc je vais me concentrer sur le farming. Il y a aussi une petite spécificité au jeu que j'ai trouvé sympathique. C'est ce qu'ils appellent le spellbook. C'est un peu l'équivalent des sorts d'invocateurs sur League of Legends. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des sorts qui vont être communs à tous les héros et que vous allez pouvoir utiliser seulement au lieu de choisir deux sorts d'invocateurs au début de la partie comme sur League of Legends. Ces sorts-là vont pouvoir être pris au fur et à mesure de la partie. Vous voyez que j'ai fait l'erreur de ne pas prendre mon premier sort. Vous voyez normalement sur la barre des compétences il y a un bouton spellbook et au-dessus vous avez trois emplacements 1, 2 et 3. Vous avez le premier emplacement que vous débloquez dès le début de la partie et vous pouvez directement y placer un sort. Le deuxième vous le débloquerez au niveau 10 et le troisième au niveau 20. C'est un petit système qui est assez sympa quand même. Ça permet de ne pas avoir trop de sorts comme ça au début et de les obtenir au fur et à mesure de la partie et d'en avoir trois en fin de partie ce qui peut quand même vous sauver la vie parce qu'il y a des sorts qui sont assez puissants et que vous allez pouvoir débloquer. Il me semble d'ailleurs que les sorts les plus puissantes ne peuvent être débloqués qu'au troisième niveau. Je dis peut-être une connerie. Ça fait quelque temps que je n'ai pas joué au jeu honnêtement parce que c'est une bêta fermée mais ce n'est pas une bêta fermée qui est ouverte en permanence. Elle est ouverte à certains moments de la semaine et c'est en plus elle est ouverte aux heures américaines ce qui veut dire que c'est souvent très tard dans la nuit et que je n'ai pas forcément le temps d'y jouer. Donc je n'ai pas fait énormément de parties sur ce jeu et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a déçu sans parler des mécaniques de jeu et du jeu en lui-même mais de ne pas pouvoir trop jouer à la bêta étant donné qu'elle n'est pas ouverte en permanence et qu'il faut généralement patienter et jouer à 1h ou 2h du matin je crois que c'est parti j'ai dû la faire à un tour de 1h ou 2h du matin donc c'est vrai que c'est assez frustrant surtout que j'avais vraiment envie de jouer au jeu mais bon voilà c'est le jeu de la bêta test j'ai déjà eu accès à une bêta test américaine alors que je suis européen donc bon c'est déjà un privilège on ne va pas trop en demander non plus mais c'est vrai que si une bêta européenne pouvait arriver ou si les serveurs pouvaient être couverts en permanence ce serait plutôt quelque chose de pas mal là je vais faire un kill sur le mec en face mais maintenant le jungler va apparaître il me semble qu'il va me tuer on a vu les dégâts qu'il me fait ah quoi que j'ai déjà de la limite de le tuer mais l'assassin est revenu et nous a complètement détruit c'est un assassin magique d'ailleurs ce personnage j'ai checké un peu son build les items qu'elle avait acheté un peu plus tard dans la game et je me suis rendu compte que c'était un personnage magique et que c'est pour ça qu'elle faisait autant de dégâts avec ses sorts qu'elle peut spamer en permanence au niveau des ressources des héros c'est à dire ce qui vous permet de lancer les compétences j'ai surtout joué c'était des caries donc je pourrais pas vous en parler excessivement mais pour ce personnage du moins il avait ni mana ni aucune ressource d'ailleurs en fait donc je pouvais lancer mes sorts quand le temps était up mais vous voyez que l'un des personnages qu'on voit là sur la map c'est une espèce de tigre a une barre verte une barre jouée en dessous de sa vie donc ça doit être sûrement une barre de rage une barre d'énergie ou une barre de mana quelque chose dans le genre là je vais essayer de défendre un peu cette tourelle et cet allié qui a failli mourir et vous allez voir que voilà c'est là où je me fais complètement exploser par cette espèce de tank il a des dégâts qui sont juste monstrueux et pourtant il a pas fait énormément de kills il me semble que c'est l'assassin qui a tout pris et là je vais checker et je vois aussi qu'il a quand même pris euh non un kill seulement donc il est pas il est pas non plus super fine et il va faire assez mal donc je vais jouer très safe enfin je vais essayer de jouer safe safe game étant donné je me fais un peu détruire par tout ce qui bouge c'est un peu la meilleure solution c'est un peu comme ça dans tous les moba ça sert à rien un peu de foncer dans le tas et d'essayer de de faire des kills si vous voyez que les adversaires jouent mieux que vous et surtout qu'ils font deux fois les dégâts que vous pouvez leur faire euh il y a très très peu de chances que vous puissiez les tuer à moins qu'ils aient fait une grosse erreur et il y a de grosses chances que vous mourriez donc c'est ça ne vaut pas le coup euh là je me suis rendu compte voilà de l'existence des sorts j'ai donc pris un sort qui augmente mes dégâts pendant un certain temps pendant quelques secondes euh c'est sympathique euh je vais pas énormément l'utiliser honnêtement dans cette game je vais pas trop utiliser les sorts que je vais acheter parce que je suis pas très habitué aux mécaniques de jeu euh j'aimerais pas être mais c'était ma première partie donc bon je suis pas excessivement confréant ni euh ni excessivement bon là je vais rater mon ultime euh je vais le mettre dans le vide parce que j'avais pas activé le smartcast j'ai l'habitude de jouer avec le smartcast pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement le fait de de ne pas avoir à viser avec ses sorts parce que quand vous lancez un sort dans n'importe quel MOBA vous allez cliquer sur la touche qui correspond à ce sort vous allez avoir une espèce de ligne de visée comme celle que vous avez vue il y a quelques secondes qui va apparaître vous indiquant où est-ce que votre sort va taper et ensuite vous allez cliquer avec votre souris pour lancer ce sort ce qui fait que vous allez avoir surtout quand vous connaissez pas la portée du sort quelques secondes avant de pouvoir lancer le sort quelques millième de seconde en plus quand vous connaissez la portée le smartcast ça va vous permettre en fait de ne pas avoir cette ligne de visée qui va apparaître mais de lancer le sort directement euh là où se trouve le curseur de votre souris une fois que vous avez appuyé sur le bouton c'est-à-dire que si vous avez déjà placé le curseur de votre souris sur l'ennemi parce que vous mettez des attaques automatiques ou des choses dans le genre vous allez pouvoir en fait appuyer sur la touche et lancer le sort directement à la seconde seulement voilà quand on est débutant dans le jeu et qu'on ne connait pas la portée des sorts c'est très déconseillé puisque vous allez vous allez souvent rater vos sorts étant donné que vous allez les lancer alors que vous n'avez pas la portée des choses dans le genre c'est pour ça que je ne l'ai pas activé mais c'est vrai que ça ça permet de lancer les sorts beaucoup plus rapidement et c'est disponible sur la plupart des MOBA vous l'avez sur League of Legends j'ai regardé dans les options de Dawn Gate vous l'avez aussi donc vous pouvez l'activer si vous en avez envie au niveau de la bêta je ne sais pas du tout jusqu'à quand la bêta va rester une bêta fermée je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de date qui a été déjà donnée donc pour l'instant on reste sur une bêta fermée ouverte à intervalles pas régulier mais à certains intervalles et on espère peut-être une bêta ouverte un peu plus rapidement avec des serveurs européens ce qui permettrait à vos joueurs européens de pouvoir jouer au jeu sans avoir ces petits problèmes de lag même si ce n'est pas énorme 150 de ping c'est toujours des secondes ou des centimes de seconde des dixièmes de seconde que vous avez en moins sur vos adversaires et sur des MOBA des fois ça se joue à la seconde ou aux dixièmes de seconde sur certaines actions et c'est vrai que perdre là-dessus ou du moins ne pas réussir à prendre un kill là-dessus ça peut être assez frustrant quand on est un gros joueur de MOBA mais bon c'est vrai que c'est pas 150 de ping c'est pas excessif ça va remonter un peu je crois vers la fin de la game je vais tomber aux alentours des 200-250 et là ça va être un peu plus tendu peut-être même vu qu'il me semble que j'atteins le 400 à un moment c'est pas super important et pour vous dire que voilà dans certaines parties vous pouvez monter assez haut en ping et c'est frustrant quand vous dépasser les 200 de ping c'est là que ça commence vraiment à influer sur votre jeu et que ça peut devenir très très frustrant enfin bon là pour cette game c'était assez stable au début donc j'ai pas eu trop à me plaindre au niveau de la stabilité du jeu en lui-même j'ai eu quelques bugs notamment les monstres de la jungle vous allez voir quand je passe dans la jungle vous le voyez sur l'écran les monstres de la jungle sont invisibles donc je savais pas du tout ce que je tapais je savais pas du tout à quoi ressemble à les monstres je les voyais avancer parce que je voyais leur barre de vide qui bougeait mais c'est tout donc ça c'est un petit bug aussi j'ai eu le bug du son pour le jeu comme vous entendez j'ai aucun son sur le jeu et j'ai pas trouvé comment le régler j'ai essayé d'aller bidouiller un peu les options les trucs comme ça et j'ai pas trouvé de solution et sur les forums j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui ont le même problème que moi donc je vais attendre un peu et voir s'il y a une solution qui tombe dans un prochain patch ou s'il y a une astuce qui tombe sur le forum mais pour l'instant c'est pas plus dérangeant que ça mais bon c'est vrai que à chaque fois qu'on n'arrive pas à profiter pleinement du jeu à cause de petits bugs comme ça c'est un peu frustrant mais bon c'est une bêta une bêta fermée en plus donc c'est vrai qu'il y a pas mal de bugs on y est habitué c'est une justification aussi pour les développeurs de dire bah oui il y a des bugs mais c'est une bêta je participe pas trop à ce mouvement de dire bah voilà c'est une bêta donc on peut un peu permettre tous les bugs possibles et imaginables à partir du moment où on ouvre le jeu pour les joueurs il est censé quand même assez bien marcher c'est un minimum surtout si c'est un accès payant là c'est un accès gratuit mais surtout si c'est un accès payant mais bon c'est une bêta fermée on peut pardonner quelques bugs c'est pas des bugs majeurs bon le lag ça ne tient pas d'un bug spécifique du jeu c'est les serveurs qui sont host aux Etats-Unis donc forcément les joueurs européens ont un peu de lag et sinon les quelques petits bugs graphiques et le bug de son ce ne sont pas des bugs majeurs je sais qu'il y a d'autres personnes je suis un peu regardé sur les forums qui ont de plus gros bugs que ça qui n'arrivent pas à jouer au jeu des choses dans le genre mais enfin bon moi ça ne m'est pas arrivé donc je ne peux pas trop vous parler de ça mais il faut le savoir si vous êtes pris sur la bêta et que vous avez des problèmes faites un tour sur le forum il n'y a pas de forum français pour le moment je n'ai pas traduit en français non plus mais si vous parlez un peu anglais allez faire un tour sur le forum et vous trouverez pas mal de façons de résoudre les divers problèmes que vous pouvez avoir avec le jeu là je suis passé niveau 10 j'ai eu mon deuxième sort il me semble que c'est une espèce de purge que j'ai prise c'est à dire ça me libère de tous les crottes contrôle de tous les contrôles que je peux prendre que ce soit les stuns les ralentissements et autres contrôles là je vais me faire ouvrir en deux par cette espèce de temps qui me semble qui est en train de me démolir tout simplement et je ne peux pas faire grand chose j'avais un perso qui était un carry AD mais qui n'était pas un carry AD qui faisait très mal avec son attaque de base je faisais surtout mal avec mon sort A et mon ultime mais c'est vrai que c'est un peu réducteur comme gameplay de se dire j'ai deux sorts enfin plutôt un sort parce qu'une fois que l'ultime vous l'avez utilisé il y a un cooldown qui est très long vous allez rester longtemps sans l'avoir et de se dire je suis dépendant de mon sort de dégâts qui était le sort qui corrige pendant la touche A je vais vous dire que le reste du temps vous allez plutôt courir et mettre des auto-attaques qui ne font pas trop de dégâts donc c'est c'était un peu le petit défaut du gameplay de ce personnage je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres carry AD dans le jeu pas une grande connaissance des champions mais c'est vrai qu'être dépendant comme ça d'un seul sort c'est peut-être pour ça que j'étais aussi moins puissant que les autres sur des combats comme ça vous voyez je mets des auto-attaques comme ça mais bon je n'ai pas vraiment de poids dans les affrontements je ne suis pas une menace pour les ennemis ils peuvent un peu passer sous les tours et faire un peu ce qu'ils veulent sans que ce soit problématique là voilà l'assassin va me sauser dessus je vais m'enfuir avec un jump de toute façon il avait décidé de back avant parce qu'ils étaient risqués ils étaient complètement à l'intérieur de notre base là pour nous ça s'annonce assez mal quand même cette partie au niveau des kills ils en ont 19 on en a 17 mais ils ont l'assassin qui a presque tous les kills de la partie c'est à la fois un avantage et un inconvénient c'est à dire que si l'assassin joue en 1 contre 2 en 1 contre 3 étant donné qu'il a énormément de kills il va pouvoir faire beaucoup de dégâts maintenant si on arrive à les engager sans cet assassin on va pouvoir avoir l'avantage puisqu'il a la majorité des kills et que dans ce cas là notre team aura le plus de dégâts là il va y avoir un petit chase dans la jungle l'espèce de gros tank va sortir mais il peut faire un V4 tu vas prendre le kill assez facilement sur lui on était 4 dessus c'était pas très intelligent de sa part voilà le champion dont je vous parlais tout à l'heure qui ressemble énormément à Harry que ce soit visuellement que dans ses sorts c'était cette espèce de champion ça cape qui fait comme les queues de Rick un renard à 9 queues donc ça aussi c'est vrai que je trouve ça un peu reprendre comme ça un champion au niveau des mécaniques je vous en ai déjà parlé tout à l'heure des mécaniques et du visuel c'est un peu honteux c'est pas les seuls à le faire c'est pas une justification attention je sais pas je comprends pas trop la logique puisque c'est pour essayer de pas trop déstabiliser les joueurs de MOBA de se dire on leur fait des champions qui ressemblent à ceux auxquels ils ont déjà joué et ils vont pouvoir retrouver des persos qu'ils aiment moi quand je joue sur un nouveau MOBA je cherche pas du tout à retrouver les mêmes persos au contraire je cherche à avoir des nouveaux persos des nouvelles mécaniques à trouver un jeu nouveau et pas seulement une pâle copie des jeux auxquels j'ai déjà joué je dis pas que Downgate est une pâle copie des MOBA qui existe il y a des idées originales il y a des trucs qui n'existent pas forcément dans les autres MOBA ou qui sont moins présents ou d'une autre façon mais au niveau des champions du moins c'est quand même une petite déception à ce niveau là et plus qu'une déception c'est quand même mon truc de reprendre un peu des champions comme ça et de faire des semblants de copier-coller enfin bon pas trop s'étendre sur le sujet on en a déjà fait le tour les champions ils sont comme ça sur le jeu mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt une mauvaise idée de la part du studio à ce niveau là de la partie j'avais trois items je sais pas si j'avais terminé les trois je m'étais orienté dégâts en premier item c'est un item qui rajoute de la puissance et un peu de pénétration d'armure il me semble pour pouvoir un peu taper sur tout ce qui est tank le deuxième item que j'ai pris qui est l'item jaune me rajoute aussi un peu de dégâts du voile de vie et ça doit être tout je suis pas sûr de l'avoir amélioré au niveau 3 puisque les items en fait sont sous forme d'amélioration il n'y a pas de système d'éléments qui se combinent comme dans League of Legends ou dans Dota dans League of Legends ou dans Dota vous prenez un item qui est un composant de base vous l'alliez à d'autres composants et ensuite vous achetez soit une recette dans Dota ou vous payez un prix dans League of Legends pour avoir un objet fini qui est plus puissant là c'est pas comme ça que ça marche on a des items de base qui sont un nombre défini d'items repartis en 3 catégories ou 4 catégories même plutôt et qui ensuite vont avoir plusieurs évolutions vous allez l'évoluer par exemple une première fois vous allez avoir 4 choix d'évolution pour cet item et en fonction de l'évolution que vous avez pris pour chacun de ces 4 choix vous allez encore avoir plusieurs évolutions comme vous le voyez là sur le petit arbre ça fait un espèce d'arbre d'évolution je prends l'item power je l'améliore en agression et ensuite je peux l'améliorer en rage ou en destruction pour avoir un item qui est plus puissant qui reprend généralement les compétences que vous aviez sur les autres items et qui les améliore et qui en rajoute petit à petit de plus puissante pour arriver à un item final qui est l'item violet et qui va être l'item le plus puissant de cette catégorie et qui va généralement gagner une capacité en plus qu'elle soit active ou passive donc là au niveau de la game on a un peu pas le même statut que tout à l'heure on a 21 kills et en non 26 on est un petit peu derrière pareil toujours énormément de kills sur leur assassin alors que les nôtres sont un peu plus dispersés entre les champions comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est à la fois un avantage et un inconvénient là on va aller poursuivre un peu parce qu'ils n'ont pas énormément de vie et qu'on est tous ensemble on est 5 je ne suis pas sûr qu'on réussisse à faire des kills vous voyez qu'en même temps qu'ils reculent ils sont un peu en train de poc notre vie et on reçoit un peu un statu quo on a un peu la même vie on a un peu le même nombre de joueurs donc on n'a pas vraiment intérêt à prendre cet affrontement on n'est pas devant au niveau des kills et l'assassin est là donc on va plutôt se retrancher vers la tour essayer de défendre et trouver un autre moyen de gagner vous le voyez aux quatre coins de la map vous allez avoir des espèces de petits portails avec ces petites bestioles qui vont travailler et rapporter des je pense que ça doit être les minions qui rapportent des ressources ou quelque chose comme ça et vous allez pouvoir les détruire enfin les capturer les détruire et prendre un peu des avantages stratégiques là-dessus et au milieu de la map vous allez aussi retrouver un espèce de boss à combattre je n'ai pas vu à quoi il ressemble là étant donné que je n'avais pas pu voir tout simplement les monstres de la jungle à cause de ce petit bug graphique mais il n'a pas été spécialement dur à faire au moment où on l'a fait je pense que c'est à ce moment-là qu'on va aller le faire je ne sais pas plus voir à quoi il ressemble là il avait pas mal de vie et il avait l'air de taper un peu c'est le temps qu'il a aggro donc forcément il n'a pas pris énormément de dégâts mais c'est un peu le petit boss costaud l'équivalent du baron Nashor je ne me souviens un peu comment s'appelle le boss dans Dota mais c'est l'équivalent c'est-à-dire qu'on gagne après une espèce d'aura de buff qui va améliorer nos dégâts pendant un certain nombre de temps là c'est donné 3 on est à plus de 2 minutes de bonus donc ça va nous apporter à la fois un bonus en argent et un bonus en aura pour nous aider un peu à revenir dans la partie 23-26 on a pris quelques kills et le boss on revient un peu dans la partie mais on est toujours un peu derrière on n'arrive pas à gagner les affrontements on n'arrive pas à prendre de 5v5 au niveau des objectifs c'est pareil on est derrière toute la ligne du bas a perdu ses tours il ne nous reste que les derniers tours de la base avant le boss il nous reste une tour sur la ligne du haut c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il n'y a que deux lignes sur cette unique map de downgate une ligne en haut une ligne en bas on n'a pas les trois lignes habituelles qu'on retrouve sur League of Legends sur Dota ou sur d'autres MOBA on n'en a que deux ça nous fait faire du 2 contre 2 plus jungle enfin du double 2 contre 2 plus jungle plutôt que du 2 1 1 jungle bon c'est un autre style de jeu j'aime bien les trois lignes de base je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un élément de gameplay absolument innovant de remplacer les trois lignes en en mettant que deux c'est le choix qui a été fait par le studio c'est pas forcément un mauvais choix c'est pas forcément un bon choix pas grand chose à dire là dessus c'est plus un choix qu'autre chose qu'une bonne ou une mauvaise décision là encore ils ont pris l'affrontement sous tour je me suis fait exploser par l'assassin j'ai pas un thème de défense pour le moment étant donné que je fais déjà pas de dégâts j'ai préféré me concentrer un peu sur les dégâts pour espérer en faire un peu plus tard plutôt que de prendre de la défense c'est un choix comme un autre j'aurais pu choisir de prendre un peu plus de défense et de faire moins de dégâts le fait d'avoir pris pas mal de dégâts ça va me servir un peu plus tard dans la partie et vous allez le voir donc je suis pas sûr d'avoir fait le mauvais choix oui vous voyez en haut vous avez le nombre de kills les deux épées croisées ça représente le nombre de kills de chaque équipe l'espèce de petite flamme ça doit représenter le nombre de travailleurs que vous avez aux quatre coins de la map on a 0 et on a 37 vous voyez que le nombre a diminué étant donné qu'ils sont en train d'en tuer au dessus et de capturer des points j'ai pas vraiment du recours de l'avantage que cette donnée je le verrai peut-être un peu plus tard dans les différentes parties je vous en parlerai au moment où je rédigerai le test mais pour le moment c'est vrai que c'est pas une option que j'ai énormément énormément regardée énormément analysée on verra ça un peu plus tard là je vais tenter mon petit split plouche c'est à dire que je vais tout simplement me mettre à pousser sur une lane tout seul pendant que mon équipe est un peu sous pression ils vont me demander de venir ils vont me pinguer ils vont me signaler de revenir et je vais choisir de pas le faire ils vont perdre une fight là-dessus et prendre un mort maintenant je vais prendre plusieurs objectifs vous allez voir que là je suis tombé la première tour je vais pusher cette ligne au maximum j'ai un peu de vol de vie pas mal de dégâts donc ça va me permettre de mettre un peu comme ça au milieu des vagues et de les pousser au maximum pour prendre les objectifs vous voyez que là l'équipe ennemie est au complet dans notre base que ma team les quelques membres de ma team les trois membres de ma team qui ne sont pas morts et qui ne sont pas en train de push essayent de venir que mal de défendre et pendant ce temps-là je prends la deuxième tour c'est plutôt une bonne action je pense c'est un donné qu'ils ont pris ils ont dû prendre une tour et un kill pour l'instant une tour et deux kills maintenant et j'en ai pris deux deux tours je suis en train d'attaquer la troisième je ne suis pas sûr mais il me semble que je vais même prendre la troisième tandis que mon équipe est sous pression à l'heure de la base mais arrive à temporiser quand même assez bien moi je vais continuer mon petit push tranquille histoire de prendre de l'avantage parce qu'il faut se savoir dans les MOBA quand vous prenez un objectif que ce soit une tour ou un boss comme les boss sur chaque map vous allez gagner de l'or pas seulement pour vous mais pour votre team complète et ça va vous apporter un avantage conséquent puisque vous allez avoir un bonus pour toute votre équipe donc là les trois tours ça fait quand même pas mal d'argent non seulement pour moi mais aussi pour toute l'équipe vous voyez que l'espèce de pseudo clone de Harry a essayé de défendre mais étant donné que que j'ai quand même quelques items et que j'ai quand même farmé pas trop mal je suis à 150 150 creep je ne suis pas sûr mais je pense avoir le meilleur farm de la game donc je suis plutôt bien à ce niveau là étant donné que je suis un carry voilà je vais faire quelques dégâts sur le boss histoire de réduire sa vie il a trois barres de vie plutôt qu'une grosse barre il y en a trois pour le petit bon ça servait au même finalement mais c'est voilà ils l'ont mis sous forme de boss cette espèce d'objectif final de la partie sur League of Legends on a le droit à un nexus entouré de deux tours sur Dota c'est pareil c'est une espèce de nexus entouré de tourelles et de bâtiment grosso modo ça revient au même c'est à dire un bâtiment à détruire qui est assez bien défendu là c'est sous forme de boss un peu comme le Minotaur dans Smite s'il y en a qui connaissent un peu ce MOBA que je testerai d'ailleurs j'ai déjà joué pas mal j'ai été parmi les premiers joueurs sur la bêta à y jouer et j'ai arrêté ensuite parce que c'était une bonne expérience de jouer à Smite mais ça m'a vite lassé le MOBA en 3D je trouvais ça un peu plus réducteur au niveau stratégique un peu plus gros après c'est mon point de vue ça ne veut pas dire que que ça l'est forcément voilà là je vais me faire encore exploser par cette espèce de tank qui n'a pas trop d'objets si je regarde un peu son score je vois qu'il a 4 kills et 9 morts c'est pas un très bon score il a le même niveau que moi mais il m'a complètement ouvert en deux bon après il a un peu la supériorité du personnage c'est à dire qu'il a un personnage de corps à corps assez tanky face à un AD carry c'est vrai que c'était assez frustrant de voir que j'avais le double de 200 farm autant de kills que lui donc forcément plus d'objets et de mourir comme ça en un contraint je me suis vraiment fait éclater quoi j'ai pas il n'y a pas eu de combat serré il y a eu son épée dans ma tronche c'est tout là Massive va demander un vote un surrender un vote d'abandon je vais refuser parce que c'était ma première partie que je vais dire que tout est possible c'est vrai que c'est un peu une constante dans les MOBA les retournements de situation je vous dis pas que n'importe quel game peut être retourné et que n'importe quel game peut être gagné ce serait à vous mentir il y a des parties dans lesquelles les ennemis sont tellement forts et vos alliés tellement en retard ou tellement tellement outplayed tellement dominé qu'il ne sera pas possible de revenir la plupart du temps dans un MOBA si vous n'êtes pas au fond il y a toujours la possibilité de revenir en jeu là vous voyez qu'ils ont détruit les deux premières voies de vie de notre boss qui sont en train de détruire la toute dernière qui seront donc à deux doigts de gagner quand même mais je vais aller défendre je sais pas ce que je fais là je sais pas pourquoi je vais pas attaquer celui qui est en haut voilà là je me réveille un peu je faille encore un je rate encore un ultime un ultime sur lui c'est assez moche je fais bon voilà j'avais pas trop conscience de la portée du personnage de sa réactivité surtout j'avais un peu de lag je suis encore à 162 ping donc c'est vrai que je dois avoir à peu près peut-être un peu moins d'une seconde de délai entre le moment où je clique avec ma souris et le moment où mon personnage mon personnage réagit donc là je vais essayer de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire de split push de pousser une lane au maximum pendant que mon équipe est occupée à pourchasser les ennemis et à les retenir en fait grosso modo c'est ça le principe du split push ça demande à la fois des efforts de votre part c'est à dire que vous allez devoir prendre les objectifs le plus rapidement possible tout en faisant attention au décalage des ennemis parce que si vous tentez un split push et que toute l'équipe ennemie vous tombe dessus et que vous mourrez avant d'avoir pu prendre un objectif ça va être un avantage donné à l'équipe adverse plutôt qu'un avantage à la vôtre là l'équipe ennemie est au milieu ils sont en train de se battre un peu pour le boss et j'ai pas trop envie de me faire avoir bêtement c'est à dire que ils peuvent facilement me retomber dessus en fait voilà c'est ce qui vient d'arriver maintenant et c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire dans un split push c'est à dire pousser trop loin et se retrouver à se faire attraper par deux ou trois ennemis qui vous tombent dessus et qui vous détruisent instantanément parce qu'ils ont la supériorité numérique et généralement la supériorité au niveau de l'équipement et de l'argent parce que vous tentez généralement un split push quand vous êtes mal en game enfin vous pouvez aussi le faire quand vous êtes bien dans votre game mais c'est vrai que ça prend tout son sens quand vous êtes mal parti dans votre partie et que vous avez envie ou mal parti dans votre partie c'était pas joli que vous êtes mal parti et donc que vous avez envie de reprendre un avantage en reprenant des objectifs parce que comme je vous l'ai dit les objectifs donnent de l'or à toute votre équipe et ça vous apporte pas seulement un avantage à vous même mais ça apporte un avantage à toute l'équipe mais parfois c'est plus intéressant de prendre des objectifs de se faire suivre peut-être un ou deux membres de la team mais par contre de prendre plusieurs objectifs là vous voyez voilà c'est là où je me suis rendu compte que là c'est un tapet magie d'avoir un récapitulatif de mort c'est intéressant je trouve d'avoir un récapitulatif de mort aussi détaillé et d'avoir un peu cette espèce de cam en verre qui va vous montrer à la fois qui vous a fait le plus de dégâts mais surtout quels sont les dégâts que vous avez pris c'est plus des dégâts physiques ou des dégâts magiques c'est vrai que sur les récap de mort de League of Legends c'est un peu moins précis là on a vraiment un visuel on a pas besoin d'aller regarder individuellement chaque dégâts de chaque ennemi pour se rendre compte du cas là à faire le plus de dégâts on a juste à regarder à regarder les camemberts et ça parle d'eux-mêmes en fait là voilà j'ai mis mon ultime sur l'assassin histoire de le dissuader un peu de venir de venir détruire notre boss de fin parce qu'il lui reste qu'une seule barre de vie c'est assez dangereux comme situation on peut facilement mourir tout simplement là vous voyez que la tour est en train de réapparaître ça ne marche que pour les tours qui sont à ce niveau là ça ne marche pas pour les tours précédentes mais les tours vont pouvoir se reconstituer un peu comme les inhibiteurs en fait finalement de League of Legends si vous les détruisez vous allez avoir un petit avantage pendant un certain temps puis au bout d'un moment ils vont se reconstruire et vous allez devoir les redétruire donc c'est ce qui est en train de se passer ici et ça va nous aider à temporiser un peu et surtout à ne pas se faire tuer notre boss de fin c'est vrai que ça peut porter à confusion quand on parle du vrai boss qui est au milieu de la map mais on va dire l'équivalent de notre Nexus de ne pas se le faire tuer parce que s'il y a une tour vous n'allez pas pouvoir l'attaquer vous n'allez pas pouvoir y avoir accès sans prendre pas mal de dégâts et donner la vision à l'équipe ennemie là on va faire quelques kills on va en tuer deux de leur équipe et on va pousser pousser sur la lane en espérant profiter de cet avantage qu'on a puisque vous voyez qu'au niveau des kills 31 à 40 on est un peu derrière mais il n'y a rien de catastrophique et si on continue de pousser comme ça en 5 contre 2 enfin 5 contre 3 maintenant on peut vraiment mettre un peu la pression et essayer de prendre des objectifs voire des kills sur la durée l'assassin qui continue à faire de gros dégâts surtout sur moi c'est pas stupide c'est la meilleure chose qu'il a à faire c'est de taper sur moi le carré c'est-à-dire la cible qui a fait à la fois plus de dégâts et qui est aussi la moins résistante on va continuer on va prendre un kill on va en prendre un deuxième 4 morts il reste que l'assassin dans leur team il ne va pas pouvoir défendre tout seul contre nous 5 on le sait on en est conscient donc on va en profiter on va prendre l'avantage on va récupérer cette tour que j'avais déjà pris tout à l'heure on va se féliciter un peu sur le chat c'est vrai qu'il y avait eu un peu de flame un peu de blame un peu plus tôt dans la partie et une fois qu'on commence à gagner forcément ça s'améliore un peu j'en profiter pour parler un peu de la communauté j'ai pas eu l'impression que j'ai pas fait énormément de parties mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait pour l'instant une communauté qui soit très toxique sur le jeu après voilà c'est un peu obligatoire c'est une mauvaise chose c'est décevant mais on a presque toujours une mauvaise communauté sur les MOBA avec des joueurs un peu toxiques qui vont vous reprocher un peu tout et n'importe quoi vous insulter si vous ratez ou si vous nuisez un peu à la partie enfin bon j'ai pas rencontré trop trop de joueurs qui soient vraiment toxiques sur downgate pour le moment j'y ai pas trop joué et puis c'est une bêta finalement les joueurs de bêta c'est des joueurs assez motivés c'est pas vraiment le genre de joueur qui va insulter facilement donc bon c'est vrai que je suis plutôt content à ce niveau si ça peut rester une constante sur le jeu d'avoir une communauté qui soit un peu meilleure que celle qu'on peut trouver sous les autres MOBA j'ai envie de dire que c'est pas une mauvaise chose au contraire c'est plutôt un grand pas en avant parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu le petit problème des MOBA outre les mécaniques de jeu et les joueurs lui-même la communauté peut être rédhibitoire là voilà je vais essayer de conseiller ma team de pousser un peu tous ensemble parce que si on commence à s'éparpiller à ce niveau de la partie on va pas pouvoir réussir à gagner tout simplement parce que voilà au niveau des au niveau des kills au niveau des joueurs tués on est derrière donc la seule façon de gagner cette partie c'est de rester groupé et de bien jouer d'essayer de les attraper alors qu'eux ne sont pas groupés et de prendre davantage du nombre ça aussi c'est un peu une constante sur les MOBA quand vous avez du mal vous voyez que votre team est un peu derrière surtout ne faites pas d'action isolée surtout évitez de vous faire attraper bêtement tout seul à un contre 4 à un contre 3 ne tentez pas des trucs trop risqués ne tentez même pas de trucs risqués du tout je dis pas qu'il faut rester dans sa base et rien faire c'est pas non plus comme ça qu'on gagne des parties prendre un minimum de risques vraiment engager quand vous êtes sûr que vous avez l'avantage jouer intelligemment en général dans les MOBA jouer intelligemment en général dans tous les jeux vidéo jouer intelligemment mais jouer plus intelligemment quand vous êtes dans des parties de ce type et que vous savez pas l'avantage que si vous vous sentez que vous êtes bien et que la partie est presque gagnée je suis monté à 200 200 spirituels 200 creeps je dois toujours être le premier de la partie à ce niveau là donc je suis plutôt bien plutôt confiant au niveau de mes dégâts je dois toujours faire très attention à l'assassin qui peut me tuer très rapidement mais il me semble que là en fin de partie elle va pas trop pouvoir me tomber dessus comme elle l'a fait plus tôt et je vais être plutôt plutôt bien je vais pouvoir faire des dégâts sans être menacé comme je l'étais avant vous voyez que là je suis assez bas en vie mais pourtant ils se concentrent leurs dégâts sur mes ennemis ce qui fait que je vais pouvoir comme ça taper un peu gratuitement sans avoir trop de problème voilà là ça va me tomber dessus mais il ne va pas mourir juste derrière il va réussir à se téléporter mais il va perdre pas mal de vie et être tué par la suite par la suite sur son move là les deux n'ont pas vraiment de vie il me semble qu'il va les poursuivre peut-être en tuer un ou deux au niveau des clims le 37-44 on est un peu remonté par rapport à tout à l'heure mais c'est pas formidable on a toujours notre notre nexus qui est une barre de vie c'est pas fabuleux on sait que sur n'importe quel combat de perdu sur n'importe quel engagement foireux on peut perdre la partie et qu'il va nous falloir un peu plus de temps pour la gagner puisque même si on réussit à tous les tuer à ce niveau là de la partie il va falloir qu'on remonte complètement toute la map pour aller détruire leur nexus et que ça va prendre pas mal de temps on est tous à peu près mort il reste une seule personne en vie deux personnes en vie voilà je vois déjà encore mes dégâts et je vois que les trois gardes des dégâts que je prends sont des dégâts magiques principalement de Kindra voilà Kindra elle s'appelle l'assassin et du second qui doit être l'espèce de gros pourrin qui avait sur la ligne tout à l'heure avec son épée gigantesque il a une allure un peu fantomatique qui fait penser à Trash sur les Gophageons dans sa dégaine un peu mais pas du tout dans sa sort alors on n'est pas du tout dans le copy-goï c'est simplement un perso qui fait penser à un autre si ça en reste à ce niveau là il y a des persos qui font penser à d'autres je veux dire quand vous voyez qu'il y a plus d'une centaine de champions sur League of Legends il y en a aussi peut-être une centaine de plus sur Dota c'est vrai que c'est difficile de faire des champions totalement uniques au niveau des compétences et totalement uniques au niveau de l'aspect graphique forcément des ressemblances il y aura forcément des gens pour dire que les champions ressemblent mais si ça reste simplement à ce niveau ça reste au niveau de la ressemblance ou du clin d'oeil j'ai envie de dire que voilà c'est normal c'est le jeu c'est comme sur un MMORPG quand c'était plus la mode il y avait forcément les mêmes classes les mêmes monstres les mêmes choses mais bon c'était le jeu il y avait peut-être une trentaine de MMORPG disponibles sur internet et bon c'est normal qu'il y ait des ressemblances quelque part c'est logique mais de là avoir des copies je ne vais pas revenir dessus mais c'est le jeu il est fait comme ça là on va prendre pour la seconde fois si je ne me trompe pas le boss de milieu de map ça va nous apporter un certain avantage on va réussir à les attraper ici et à réduire leur vie un peu plus rapidement que ce qu'ils ont pu faire oui on a un champion qui va se lever dans les airs comme ça attraper un champion l'envoyer dans les airs et retomber avec lui une espèce de prise de catch je trouvais l'animation quand même assez sympathique là on va continuer d'avancer on va mal réviser leur vie on va reprendre un kill on est à 3 morts dans leur équipe pour 0 dans la nôtre on est plutôt bien on a en plus le bonus du boss de milieu de map ce qui va nous permettre quand même d'avoir une certaine assurance et ils n'ont plus de tour en bas on va pouvoir attaquer leur boss leur nexus on tape pas mal dessus je recule un peu pour éviter de me faire one shot par l'assassin je pourrais être un peu plus plus entreprenant je pourrais être un peu plus agressif c'est vrai dans mon style de jeu mais je joue un peu la sécurité j'ai pas envie de mourir vêtement vous voyez que là elle s'est un peu jetée au milieu de la elle a un ultime qui fait penser à celui de Fiora c'est à dire qu'elle lance sur une cible et ensuite elle va passer de cible en cible comme ça en faisant des dégâts un peu sur tout le monde voilà là on a pris les kills ils sont 5 à être morts et honnêtement la partie est gagnée à ce niveau là on le sait et ça va se terminer là dessus on va prendre là on excuse voilà j'espère que vous avez apprécié ce gameplay que vous avez réussi un peu à comprendre quelles sont les mécaniques de jeu et moi je vous dis à plus tard sur le site internet et sur la chaîne youtube et sur la chaîne youtube